Sous-titrage Société Radio-Canada Énormément de sculptures, dont une ici, dans la municipalité de Saint-Martin en Beauce. Les municipalités environnantes de Saint-Martin sont Saint-René, Saint-Georges, Saint-Gidéon, Saint-Théophile et pas loin de là. Il y a une rivière qui sépare la municipalité de Saint-Martin. Un pont qui nous amène vers la direction de Saint-Honoré aussi. On va en apprendre un petit peu plus sur cette municipalité-ci d'ailleurs. J'ai un passionné d'histoire qui va nous parler de la municipalité de Saint-Martin un petit peu plus tard aussi à l'émission. Alors je suis sur la rue principale à la recherche d'une oeuvre d'art, une sculpture en fait qui s'appelle l'introspection de l'auteur Léouis Pagé. Je vais rencontrer sa fille, je vais rencontrer son frère et on va apprendre à le connaître à travers son oeuvre. C'est pas loin de l'église, sur la rue principale. Alors je pense que je me rapproche parce que je vois un pignon d'église. Ok, on l'a trouvé! L'introspection, nous voici. Oeuvre d'art de Léouis Pagé. On va découvrir ça aujourd'hui à l'émission. Bonjour M. Bolduc. Bonjour. Passionné d'histoire à Saint-Martin. Eh oui. Est-ce que vous êtes natif de Saint-Martin? Je suis natif de Saint-Martin. Vous avez toujours habité cette municipalité? J'ai toujours habité, sauf les trois années où j'ai dû m'exprimer pour des études à Québec. Ok. Et par la suite, vous êtes de retour ici? Je suis de retour chez nous. Je suis même la quatrième génération chez nous, propriétaire du terrain. Ah oui? Oui, c'est une fierté ça. Ah bien c'est le point! Ah oui. On va parler de cette municipalité Saint-Martin justement. Quelle année a été créée le village? Je dirais plutôt la municipalité. Les premiers habitants sont arrivés en 1860. Du côté ouest de la rivière, on appelle ça la rivière Grande-Coudée. Il y a été deux, Jean-Pépin et Sylvain Rancourt. Puis par la suite, bien ça s'est développé un peu partout. On a eu les Irlandais à partir de Jersey Mill qui ont monté presque tout près d'ici. Puis le reste vers Saint-Gédéon, c'est d'autres habitants qui sont développés peut-être deux, trois ans plus tard. Ça s'est ouvert, comme on dit. Ok. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de spécial dans l'histoire de Saint-Martin? Bien, un des faits qui m'a étonné, c'est lorsqu'on a eu un embarque sur la rivière en 1911, Écosse, lorsque l'embarque a débloqué, elle a emporté la moitié du pont. Alors là, puis ma grand-mère qui était étudiante au couvent, ici, là, sur le coup du Waysi, là, il était ici, regardez, là, des gens qui étaient pris de l'autre côté. Puis c'était vraiment spécial. Donc ça a exigé la reconstruction d'un pont neuf en métal en 1912. Le pont de date de 1911, c'était en bois. C'était le premier pont qu'on avait à Saint-Martin. Ils ont remis en fonction l'ancien bac qui traversait les gens à ce moment-là. C'était toute une aventure. Ok, donc les gens embarquaient dans le bac, traversaient la rivière? Traversaient la rivière, oui. Hé, c'est intéressant, ça, c'est en 1911? En 1911. Ok. Mais si on avait à visiter des trucs à Saint-Martin, qu'est-ce que vous suggérez? Ah, moi, je pense qu'un peu partout, les intérieurs de Guille, c'est magnifique. Quand on pense que ces gens-là n'avaient pas d'électricité, qui réussissent des oeuvres aussi splendides, c'est intéressant. Depuis 2011, on a, sur la rivière Chaudière, une passerelle qui sert à traverser les autoneiges, les VTT durant l'hiver, mais l'été, c'est la bicyclette des personnes à pied. C'est magnifique, ça ressemble aux Pompres-Québec. Votre nom de famille, c'est Bolduc. Est-ce que c'est commun à Saint-Martin, Bolduc? Il y en a quelques hommes, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait auparavant. On peut dire que les grandes familles à Saint-Martin, un peu partout dans la bourse, c'est des poulets. Puis dans notre coin, c'est des Lachances et des Veillots. Pour ce qui est des autres, il y en a un peu comme nous, environ 10-12 familles de Quirion, de Fortin, de Maheu, de Bolduc, etc. Il y en a beaucoup. Justement, M. Bolduc, des Pagés, parce qu'on consacre l'émission à une oeuvre de M. Pagé, est-ce qu'on en a quand même ici plusieurs, à Saint-Martin? Malheureusement, c'était la seule famille qui est devenue demeurée à Saint-Martin. C'était la deuxième maison qu'on voit de ce côté-là. Ils sont quittés, je crois, au début des années 50. Normalement, malheureusement. Alors, c'est quand même bien que quelqu'un ait pensé à nous en ancien résident. Ça fait plaisir de revoir son oeuvre. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Chouette. Bonjour, M. Pagé. Bonjour à vous. François, de votre prénom, ce n'est pas Lewis, malheureusement, qui est avec nous, mais je suis bien contente de le découvrir avec vous. J'espère qu'il y a un côté heureux. Ah oui! Donc, François, vous êtes le frère du défunt Lewis Pagé qui a réalisé l'oeuvre d'art qui est derrière vous. Oui. J'aimerais apprendre à le connaître, ce monsieur-là. Ça a été un homme important, en fait, dans votre vie. Vous étiez plusieurs dans la famille. On était sept, mais plus près, là, c'est... Lewis et moi, on était très près. Puis on a terminé sa vie ensemble. Quand on est arrivé à Saint-Martin, moi, j'avais trois ans. Alors, lui, il avait dix ans, neuf ans, dix ans. Donc, il avait neuf ans, dix ans. Déjà dans sa tête, les oeuvres d'art, l'art, c'était en lui, hein? Oui, oui. Maintenant, lui, il va dire dans ses documents qu'il a sculpté pendant 45 ans. Mais à mes yeux, c'est faux. Il a sculpté pendant 70 ans. Il est né avec... Il est né avec un couteau dans sa poche de fesse, son canif. Puis nous, jeunes, on lui disait, Laurent, fais-moi un petit mouton sur tel canif. Puis le loup gossait, qu'on disait à l'époque. Je ne sais pas si c'est français, là, mais le loup sculpté, ça ferait mieux. Et n'importe quoi, les bateaux, il a commencé ça à sept, huit ans. Il n'a jamais arrêté. Puis c'était quoi, son... Dans le fond, il prenait un canif, mais c'était du bois qu'il utilisait? Du bois. Oui, il a commencé, c'était du mousseau de bois. OK. Donc, il partait dans le bois, il se ramassait un petit morceau, puis... Non, non, sur le bois pour chauffer le poêle, n'importe quoi. Il se ramassait un morceau de bois, puis il faisait ce qu'on lui demandait. OK. Il vous a fait quoi dans le temps, vous souvenez-vous? Ah, je me souviens de mon petit bateau, tel long comme ça, puis je me baignais avec, il m'était dans le bain. Il m'avait fait un petit chien. Ah, oui? Ah, j'avais un petit avion aussi, mais... Tu sais, n'importe quoi, mon petit voisin avait demandé, dans le bon français à l'époque, Louis, fais-moi un petit boat. Puis Louis, il avait fait un petit bateau. Il était connu, là, puis il aimait faire ça. C'était génial. C'est pas tout d'être... Oui, d'avoir ça en soi, mais je crois que ça vient encore plus loin, vous me corrigerez si je me trompe, mais votre père, lui aussi, le bois, c'était une matière qu'il aimait travailler, hein? Oui. Autrement, en fait? Oui, mais il a fait... Les bateaux étaient plus gros, là? Oui, mais il a fait... Ah, il a fait des chalots, d'accord. Mais avant ça, moi, mon père, quand j'étais jeune, il avait sculpté un ours qui monte sur un arbre, il avait sculpté une tête de chevreuil qu'on avait dans le salon chez nous. Mon père avait touché à ça, mais pour lui, c'était pas une profession. OK. Alors, il faisait attention pour pas qu'on embarque dans ce chemin-là, t'sais, mais lui, c'est pas oui. Lui, il voulait en vivre de son art. Oui. Là, on est dans la municipalité de Saint-Martin. Vous avez habité ici pendant quelques années. Oui, mon père a été transféré ici en 39, c'est ça. Et puis ma mère a quitté en 59, avant 20 ans. Ma famille a été ici. D'accord. Et quand vous avez su qu'on voulait avoir une de ses oeuvres à Saint-Martin, ça vous a touché? Ça vous a... C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez que je suis votre conversation ou que vous vous disez à l'arrivée? Oui, je vais raconter toute l'histoire, justement. Pourquoi cette pièce d'art-là est rendue à Saint-Martin? C'est quand on lui a dit qu'il restait quelques jours à vivre. Il est à l'hôpital, je suis avec lui. Alors, il dit, moi, j'ai adoré Saint-Martin-Jean. Ça a été mon départ. Puis la rivière Chazard. Après ça, il est tombé en amour avec la ville de Québec. Il l'adorait Québec. Puis il a fini sa vie à Leeds, Saint-Germain, à Broughton, sur le bord de la rivière Palmer. Et c'est trois endroits que j'aimerais pouvoir retourner leur dire que je les aime. Puis je lui ai dit, Louis, puis c'est quelques jours avant sa mort. Je lui ai dit, Louis, il y aurait une façon de le faire. Pourquoi tu ne leur fais pas un lègue? Il dit, tu as une bonne idée. J'en donnais une à Saint-Martin. Une à la ville de Québec, puis une à Saint-Jacques-de-Lite. Donc, c'est grâce à vous, finalement, je savais qu'on devait se rencontrer, j'en ai dit, c'est grâce à vous, finalement, que cette oeuvre-là s'est retrouvée à Saint-Martin. Mais dans son testament, il m'a laissé légataire pour m'occuper des oeuvres qui devaient être données. Alors, c'est moi qui ai fait les démarches. Je suis venu ici pour la... quand on a placé la... Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Salut les meufs. Vraiment. Anne-Marie, bonjour. Fille de M. Lewis Pagé. Bien contente de te rencontrer, ma chère. Donc, derrière toi, il se trouve à avoir une belle oeuvre, l'une de ses nombreuses oeuvres, qui s'appelle l'introspection. Oui. Ce n'est pas le seul cube qu'on a, là. C'est le seul qu'on a à Saint-Martin, mais il y en a tout plein d'autres, c'est ça? Oui, effectivement. Mon père, il y a eu une période un peu plus cubique. Dans le fond, il y en a une très grosse, là, qui est au Ménil, à Québec. C'est dans un rond-point, en fait. C'est une pièce de 20 par 20. C'est très gros. Puis, à sa terre, là, où il travaillait, j'en ai une autre très grosse aussi qui est encore là. Puis, il y en a fait des petits modèles. OK. C'est ça, des petits modèles. Il y en a peut-être une cinquantaine de petits cubes comme ça. Puis, même, on en a donné une, là, dernièrement, à la ville de Lévis, un cube avec des feuilles d'érable dedans. J'aimerais ça qu'on parle de ton enfance, bien, par rapport à ton père et tout ça. Est-ce que tu le voyais toujours travailler dans son atelier, tous ses temps libres, il est passé là-dedans? La relation qu'il y avait avec... Bien, écoute, oui, il était aussitôt qu'il pouvait travailler, il travaillait, là. Moi, tu sais, j'habitais pas avec mon père, mais j'y allais la fin de semaine chez lui. Puis, tu sais, il y a de la cire, il y en avait partout, tu sais. Je m'assoyais sur une chaise, je me collais sur de la cire parce qu'il travaillait, tu sais, il travaillait pas juste dans son atelier, finalement. Son atelier se transposait dans sa maison. Fait que, tu sais, il allait plus juste travailler à l'atelier, là, c'est ça. Il se promenait dans sa maison, puis là, où qu'il pouvait travailler, il travaillait, puis... Donc, il avait toujours... Il était passionné, là, oui, toujours passionné. Puis, tu sais, il se levait à quand même. Il était à 4 heures du matin, puis il pouvait faire 60 oiseaux en cire le matin en se réveillant. Il était pas 6 heures, puis, tu sais, tous les oiseaux étaient déjà faits, là. C'était un productif, là. Surtout à la fin de sa vie, là, en disant qu'il avait la technique très... Développée. Développée, fait que... Est-ce qu'il demandait de l'aide de sa fille, ou... Non, non. OK. C'était de l'observation. Oui. Aussi, là, dans le fond, tu trouves à avoir un endroit où l'atelier est situé, là. Il existe encore, cet atelier-là. On peut pas le visiter, mais les oeuvres d'art sont encore là. Il y a certaines qui sont encore là. Est-ce que ça se peut, parce qu'on parlait de différentes oeuvres qui sont ailleurs au Québec, que, dans le futur, certaines de ces oeuvres quittent cet atelier-là, les terres, pour aller à d'autres endroits? Oui, effectivement. Là, justement, j'en ai donné une dernièrement à la petite municipalité de Saint-Jean-de-Préleuf, qui va en avoir une. Il y en a une à Lévis, là, dernièrement, qui a été mise là aussi. Donc, il m'en reste quelques-unes, là, sur la terre, mais, tu sais, en ce moment, c'est les chevreuils qui en profitent. Puis, moi, ce que je me dis, c'est que ce serait plaisant que ce soit les gens qui puissent profiter de ces belles oeuvres-là. Fait que j'essaye, là, de les envoyer, là, vers des villes qui sont intéressées, là, à acquérir des oeuvres. Anne-Marie, la façon de faire rayonner davantage les oeuvres de ton père, c'est via le site Internet. J'aimerais ça qu'on en parle parce qu'il est vraiment bien. Oui. Bien, en fait, c'est lorsque mon père est décédé, moi et mon copain, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose, dans le fond, pour promouvoir son oeuvre. Fait qu'on a décidé de faire un site Internet. Et puis, là-dessus, là, on a mis des photos, des vieilles photos de lui qui travaille, des photos de lui dans sa vie. On a mis des photos des sculptures, des sculptures qui sont déjà vendues. ou exposées. Puis, il y a aussi des sculptures, là, qui restent, qui sont restées, là, suite à son décès, là. Donc, je suis propriétaire. Saint-Jacques-de-Lide, il se trouve, va être la dernière municipalité où ton père a habité, c'est ça? Il a aussi fait un aigle de trois chevreuils, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un aigle aussi? Non. Non, OK. C'est trois chevreuils? C'est les trois chevreuils. OK. Et ça, on est capable de voir ça dans un parc? Oui, c'est le petit parc. Je suis à l'entrée de la municipalité de Saint-Jacques-de-Lide. À l'entrée du village, ils sont là, puis... OK. Donc, il s'est promené quand même en Beauce, beaucoup. Oui. On est à Saint-Martin. Je parlais de Saint-Jacques-de-Lide. Pourquoi les cinq dernières années de sa vie, il les a passées là? Bien, il était à Québec, puis il s'était acheté une terre, là. Il a racheté la terre, dans le fond, de ses cousines. Puis, il a toujours aimé la campagne. Puis, je pense qu'il avait le goût d'être proche de la nature pour pouvoir sculpter de la nature. Oui, c'est vrai que la nature est belle dans ce coin de pays, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il sculptait ce qu'il voyait. Fait que des arbres, des vaches, des oiseaux, tout ce qui l'inspirait, finalement. Alors, l'introspection, c'est le titre qu'on a donné à l'oeuvre qui est derrière nous. C'est du cubisme, c'est ça. Donc, il y a six façons différentes de voir ce cube-là. Il suffit de se déplacer et on va voir les angles différents, c'est ça? Bien, c'est un beau leg, en tout cas, qu'on a laissé dans la municipalité de Saint-Martin. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Oui, merci. Encore une fois, de belles rencontres à l'émission d'aujourd'hui, Saint-Martin. Wow! M. François Pagé en avait à long à dire sur son frère. Ça a été une belle découverte, vraiment. Alors, je quitte la municipalité de Saint-Martin. Merci à tous nos invités. On en a appris beaucoup plus, en tout cas, sur la municipalité de Saint-Martin. Alors, je repars sur la route pour faire du tourisme culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada